Comment fabriquer un engrais naturel, gratuit et très simplement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va retourner voir le compost bokashi que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, parce que ce compost, il vous fournit un jus de fermentation qui est un engrais absolument fabuleux, qui est totalement naturel, et moi qui me permet en fait de fertiliser mes plantes vertes à la maison, mais qui permet aussi de fertiliser votre jardin, votre potager. Je vais vous expliquer comment s'en servir, comment le doser, et je vous donnerai une petite utilisation secondaire si jamais vous ne voulez pas l'utiliser au jardin ou pour vos plantations. Je suis Mélissandre du blog Les Écolos Imparfait, sur lequel on vous donne toutes nos astuces et nos conseils pour vous aussi adopter un mode de vie durable et responsable. Donc avant de vous montrer à quoi ressemble le jus de fermentation d'un bokashi, comment on s'en sert, etc., juste pour petit rappel, sur un sceau à bokashi, donc là nous on l'a construit nous-mêmes, le sceau, on a installé du coup un robinet, si vous l'achetez tout fait, votre sceau à bokashi, vous aurez aussi un robinet. Le jus de fermentation, il met un petit peu de temps à se faire quand vous lancez votre bokashi, quand vous commencez à le remplir en fait. Nous c'est vrai que ça met plutôt deux semaines, trois semaines, ouais, il est plutôt deux semaines à se faire. Et en fait il faut qu'il puisse s'écouler, ce jus, et il faut vider en fait votre jus avec le robinet, tous les trois, cinq jours, parce qu'en fait à partir du moment où c'est enclenché, à partir du moment que la production de jus est enclenchée, ça se fait en fait en continu. Et ça peut produire vraiment beaucoup beaucoup de jus en bokashi. Nous c'est arrivé que des fois on oublie de le vider, alors ça va, on a un bon réservoir de contenance sous notre sceau là, mais ça nous est arrivé d'oublier de le vider pendant plus d'une semaine, deux semaines, et à la fin on voit vraiment, on ouvre le robinet, on le penche un peu, et ça coule, ça coule, ça coule quoi. Donc il faut pas trop oublier ça. Donc là j'ai attendu pour faire cette vidéo qu'ils produisent assez de jus pour vous montrer comment on faisait, donc je vous propose d'aller vider un petit peu ce jus, et je vous montre comment on s'en sert tout de suite. Donc pour venir récupérer le jus du bokashi, on va venir prendre une bouteille en verre, et en fait, moi je vais placer ça sous le robinet. Donc là on vient de récupérer le jus du bokashi. Alors, ça ressemble à ça un peu, donc c'est un jus, en fait il change de couleur un petit peu, et puis d'apparence et d'odeur suivant ce qu'on met dans le bokashi. Donc il y a des mois, on va mettre plus que certains aliments que d'autres, plus de texture ou quoi. Le bokashi ne sent pas, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre couvercle de bokashi, vous allez pas avoir une odeur vraiment qui vous prend au nez, qui vous donne la nausée. Ça sent la fermentation, mais sans être vraiment si dérangeant que ça. Par contre, j'avoue que le jus, ça a quand même une odeur particulière. Donc là j'ai fermé la bouteille pour pas le sentir. Mais la première fois qu'on a, en fait c'est un truc qui est très acide. Et la première fois qu'on a vidé le bokashi, le jus, on a senti ça et on s'est dit, on a l'impression d'avoir sous le nez une, je sais pas, une poubelle de couche de bébé, pleine de pipi de bébé, là, ça, enfin, cette odeur très particulière. Et là, ouais, c'est vrai que ça sent quand même assez fort. Et en fait c'est très concentré et c'est très acide. C'est pour ça que pour l'utiliser en tant qu'engrais, il faut le diluer. Alors c'est un super engrais dans le sens où vraiment ça booste, ça booste vraiment la croissance de vos plantes. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est en fait l'inventeur de la technique de bokashi, il a découvert ça un petit peu par hasard, tout ce qui est micro-organisation, toute cette technique de fermentation. C'est qu'en fait, il cherchait une méthode de développer un engrais surpuissant, un petit peu un truc industriel pour faire pousser des plantations. Donc c'était au Japon. Et en fait, dans ses essais, au bout d'un moment, il en avait marre. Il a jeté la mixture qu'il a obtenue, il l'a jeté dans un champ, enfin dans un endroit où il y avait très peu de pousse et tout. Et en fait, quelques semaines plus tard, il a vu qu'il y avait, un mois plus tard, il a vu qu'il y avait une touffe d'herbe qui avait poussé. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans l'aventure du bokashi. Et c'est un peu la même chose avec ça, en fait. C'est que c'est vraiment très puissant. Nous, on s'en sert pour nos plantes vertes, mais vous pouvez aussi vous en servir pour tout ce qui est potager, jardin, à condition de bien le diluer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le jus de bokashi, donc le jus de fermentation, est très efficace, mais il peut être très nocif aussi si jamais vous ne le diluez pas correctement. Alors, la dilution, elle est forte. Ça veut dire qu'on va utiliser, pour un litre d'eau, il faut seulement 10 millilitres de jus de bokashi. Donc, c'est presque rien du tout, en fait. Sachant que nous, en une semaine... Donc là, ça a mis, par exemple, tout ça, là, ça a mis à peu près deux semaines et demie à se faire. Il y a bien plus que 10 millilitres qui se sont mis. C'est pour ça que j'ai une autre astuce à vous donner pour le mettre ailleurs que dans l'engrais. Donc, moi, pour faire ça, j'ai un bidon, en fait, dédié. D'ailleurs, qui est un peu sale, parce que, en fait, c'est le jus qui m'a sali un peu le bidon. Donc là, j'ai un bidon 5 litres. Un bidon, donc, du coup, dans lequel je vais mettre 50 millilitres de jus, de façon, en fait, à avoir à peu près 10 millilitres pour un litre d'eau. Et donc, du coup, je vais mesurer mes 50 millilitres de jus de façon à me faire, en fait, un bidon d'arrosage. Et ce bidon d'arrosage, il me sert pour tous les plantes vertes de la maison. Donc là, j'ai mon petit vert d'eau zèvres, qu'il faudra bien les coller après, parce que c'est pas de dingue dingue après de doser des aliments là-dedans. Et donc, on va mettre 50 millilitres. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est 50 millilitres. Donc, c'est rien du tout, hein, 50 millilitres. Et c'est seulement ce qu'il faut pour diluer dans tout ce gros bidon d'eau, en fait. Donc, vous voyez un petit peu la proportion à quel point il faut diluer votre jus de fermentation pour ne pas tuer vos plantes, parce que ça reste quand même très concentré et très facile. Bah, là, je vais aller remplir d'eau, du coup. Tout le monde me dit donc, je vais mettre ça là-dedans, et puis je vais le remplir d'eau. Et puis après, je vais aller arroser mes plantes. Et ce qui reste dans la bouteille, ne le jetez pas dans une couvercle ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer où je fais, où ça peut être aussi efficace. Donc là, j'ai arrosé les plantes avec mon jus de Bokashi dilué. Donc là, il me reste quand même du jus. Alors, on serait peut-être tenté de vouloir le mettre à la poubelle ou je ne sais où et tout. Sachez que vous pouvez tout à fait le mettre, en fait, dans les canalisations ou dans les toilettes, si vous voulez. Mais surtout, si vous avez une canalisation un petit peu bouchée ou pour l'entretenir, c'est tellement acide qu'en fait, c'est très très pratique pour entretenir la canalisation. Donc, n'hésitez pas à le vider directement tel quel dans vos canalisations et ça sera très utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pu mettre en pratique cette engraine naturelle qui est 100% bio, gratuit, tout ce que vous voulez. En tout cas, chez nous, ça marche super bien parce que la dernière plante que vous avez vue que j'ai arrosée, c'est la plante papyrus de Kiki pour qu'elle puisse un petit peu se défouler dessus. et elle a tendance à la détruire totalement. Et en fait, grâce au jus de bokashi, la plante fait enfin des nouvelles pousses. C'est vraiment très nutritif pour toutes les plantes intérieures et pour les plantations en général. C'est quelque chose qui est là, qui est génial. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager si elle vous a été utile ou si elle vous a plu ou tout simplement pour nous soutenir. Pour ce qu'il s'agit du Beau Caché, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre blog. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501